Je viens de publier l'accumulation primitive de la noirceur, un recueil de nouvelles aux éditions Alia, qui n'est pas en même temps un recueil de nouvelles tout à fait classique, puisque toutes les nouvelles traitent d'un thème commun qui court de texte en texte, et même les personnages eux-mêmes ont des liens directs ou indirects entre eux, puisque ce sont tous des facettes d'une même personne, est-ce moi ou un de mes contemporains, ça peu importe. Et ces nouvelles s'inscrivent dans ce que j'appellerais le post-gothique, c'est-à-dire reprendre des thèmes de la littérature gothique sur le mal, la violence, sur aussi des ambiances un peu glauques, morbides, dans des lieux inquiétants, mais en transposant au fond tout cet univers gothique, en éliminant l'aspect château hanté, vampire, en le transposant donc dans le monde contemporain, et même dans le monde contemporain vraiment désenchanté, des banlieues, des centres commerciaux, des parkings un peu vides, et parfois un peu anxiogènes, comme on dit. Et donc ce recueil de nouvelles décrit des personnages, ce sont des portraits au fond de personnages, qui sont tous un peu maniaques, obsessionnels, excessifs, et qui sont à la fois, qui ont des comportements un peu déviants, mais dont les déviances ne sont pas que des troubles personnels, dont les déviances ont aussi le reflet au fond de leur inadaptation au monde qui les entoure, et aussi la marque au fond des déviances de l'époque elle-même. Donc c'est un recueil qui se veut à la fois un peu ironique, un peu froid, même si parfois je m'essaie à une forme d'exagération dans un grotesque, mais un grotesque toujours un peu retenu, un peu serein, et qui ne va pas totalement dans la démesure. Mais c'est aussi un recueil qui a une portée un peu critique, parce que ces personnages, victimes un peu de l'ambiance délétère de leur époque, s'opposent ou au contraire s'affirment totalement dans cette époque, mais en ayant des comportements pathologiques, des attitudes un peu comme ça maniaques, ce qui fait qu'il y a une sorte de description au fond des nuisances de notre époque, et d'une critique cachée, mais présente dans ces portraits. Et donc ce travail vraiment de pure fiction, puisqu'il y a un ensemble de nouvelles qui décrivent ces hommes et ces femmes, maniaques, obsessionnels, collectionneurs, vendeurs de roses, plein d'architectes, etc. Ce recueil s'inscrit aussi au fond dans mon propre travail à la fois littéraire et philosophique, qui se veut au fond une analyse des pathologies de la modernité, de comprendre pourquoi la modernité qui devait nous promettre depuis le XVIIIe siècle l'émancipation, le bonheur, la joie collective, les droits de l'homme, etc. Au fond, pourquoi ce projet n'a pas tenu ses promesses et est inachevé ? J'essaie moi, à la fois du point de vue philosophique et aussi du point de vue de la fiction, de m'interroger sur cet inachèvement au fond de la modernité, sur ses travers, au fond sa face sombre. Et donc l'accumulation primitive de la noirceur, c'est au fond la description de toutes ces nuisances, de toutes ces parts d'ombre au fond de la modernité à travers le parcours de différents personnages que je suis, d'un œil un peu d'observateur amusé et distant.